Merci à Lalaïque. Merci et ce sont merci à vous d'être venus ce soir. On a fait des présentations courtes volontairement pour vous laisser toute la place ensuite de débattre autour de ces questions. Je pense qu'il y a encore pas mal de questions qui restent ouvertes. Nos intervenantes pourront compléter leurs interventions à votre demande. Les chiffres le montrent. Après, quand on parlait d'augmentation des viols, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a les chiffres des débats de plainte, mais surtout ce qui est important, on peut entendre parfois qu'il y a une augmentation du nombre de viols, mais ce n'est pas parce que les agressions sont de plus en plus nombreuses, mais c'est qu'elles sont de plus en plus dénoncées. C'est la parole des victimes qui se libère, ça ne veut pas dire qu'il y a de plus en plus de viols qui sont commis en France plus qu'avant. Et en l'occurrence, c'est toutes les catégories sociales, c'est évident. – Oui, j'interviens en tant que je vous remercie. – Merci beaucoup pour cet éclairage. Et en effet, pendant l'enquête, on avait vite identifié le fait qu'un des problèmes pour parler, y compris médiatiquement, du viol, c'était qu'il y avait une espèce de culture d'éducation sexiste qui avait tendance à considérer l'homme comme un sujet sexuel et la femme comme un objet sexuel, qui est un peu… L'Enaïc parlait tout à l'heure des rapports de l'image des femmes dans les médias, et ces rapports montrent très clairement la façon dont les femmes sont tout le temps objets sexuels, alors qu'on pense qu'on prétend que l'homme aurait une sexualité active, irrépressible, des besoins, alors que la femme aurait des désirs, évidemment, il n'en est rien. – Votre réflexion sur le consentement, elle est assez juste, mais pour moi, l'un découle complètement de l'autre, c'est-à-dire que nier le consentement de l'autre, c'est vraiment le prendre pour sa chose. Nous, on a vu souvent, par exemple, pendant l'enquête, un agresseur qui sortait de son procès et qui dit « C'est quoi le problème ? Ça a duré cinq minutes. » Le problème des agresseurs, c'est vraiment… Évidemment qu'ils nient le consentement de la personne qui est en face d'elle, parce qu'ils ne peuvent même pas concevoir que la relation sexuelle se base sur un consentement des deux. En fait, ils présument du consentement a priori des femmes. C'est-à-dire, c'est un peu comme si toutes les femmes étaient à disponibilité des hommes en permanence. Donc oui, il y a un problème de consentement. Le cœur, il est là. Et d'ailleurs, c'est ça qui pose beaucoup de problèmes dans la justice. C'est-à-dire que quand vous avez été, par exemple, volé ou quand on vous a mis un coup de couteau, personne dans le procès n'essaye de vous demander si vous étiez d'accord à ce qu'on vous mette un coup de couteau ou à ce qu'on vous vole votre portable. Et le problème du viol, c'est qu'il touche à l'acte sexuel qui, par ailleurs, qui élit le champ sexuel et que, par ailleurs, un acte sexuel entre deux personnes consentantes, c'est plutôt cool. Mais c'est tout le problème, justement, de la compréhension de ce qu'est vraiment l'agression qui élit le champ sexuel. Mais pour moi, évidemment, que la négation ou l'absence de perception du consentement de l'autre, c'est la chausification et l'humiliation et la négation de ce qu'est l'autre. Sur la deuxième question, en fait, moi, je pense qu'évidemment... Il n'y a pas d'automatisme entre le genre du journaliste et son traitement médiatique. Il n'y a pas d'automaticité à ce qu'une femme journaliste soit moins sexiste qu'un homme. Il se trouve que, quand même, il y a une sensibilisation évidemment plus grande et une manière de le traiter complètement différente. On le voit bien dans plein d'articles, mais c'est vraiment tellement banal que... J'essaie de trouver un exemple, mais en fait, il vaut mieux le garder dans sa banalité. Il faut justement le dire comme un truc banal et pas en sortir un exemple particulièrement spectaculaire sur comment on décrit les tenues vestimentaires des femmes, sur comment on sexualise en permanence le corps des femmes dans les portraits, y compris de femmes responsables, de femmes élues, de femmes chefs d'entreprise. Mais qui sont aussi parfois des choses du fait des femmes. Les femmes écrivent parfois aussi comme ça, il ne faut pas... C'est pour ça que ce n'est pas automatique. C'est d'abord, évidemment, le fait d'une prise de conscience. Mais évidemment, comme femme, souvent une sensibilité plus grande et fort heureusement à cette question, quand elles arrivent à l'imposer comme une vraie problématique, comme une vraie question dans leur rédaction, que ce soit dans un journal, ou dans une télé ou dans une radio, d'en faire un vrai objet, un vrai fait social à décrire vis-à-vis de leurs collègues hommes. Mais c'est pour ça que moi, je suis un peu confiante aussi sur le fait que la féminisation de la profession va sans automatisme, évidemment. Ce n'est jamais comme ça que ça se passe. Mais crée un terrain, en tout cas plus favorable, à changer un peu le rapport de force sur ces questions. Je pense que c'est vraiment une question de terrain favorable, plus que d'automatisme. Le vrai automatisme, ce serait évidemment la formation des journalistes à ce qu'est par exemple la stratégie des accresseurs, à ce qu'est une société où le masculin prime le féminin et où le féminin est souvent dénigré. Ce serait une formation sur le psychotraumatisme, ce que vivent ensuite les victimes. Ce serait une formation d'approche plutôt victimologique. quelque part, je te rejoins complètement, mais ce qui serait vraiment efficient, c'est former les journalistes à pouvoir traiter ces questions et les comprendre dans leur contexte social. Il est clair que le sexisme est bien réparti dans la société et que les femmes sexistes, il y en a beaucoup. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de femmes sexistes, il n'y aurait plus besoin de féminisme, puisqu'on représente 50% de la population. Et après, Lénaïc va y revenir, mais le problème, c'est qui a le pouvoir ? Et celui qui a le pouvoir, on l'a dit, jusqu'ici, c'est en majorité des hommes directeurs de rédaction, directeurs de publication et directeurs de journaux. Donc, les femmes qui arrivent aux positions bien en vue, comme Sophie de Menton, elles sont sélectionnées d'une certaine façon. Elles sont sélectionnées pour plaire à l'élite dirigeante. Et ce n'est pas difficile de trouver des femmes sexistes. Voilà, à toi. L'exemple de Sophie de Menton, il est assez dingue. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que je disais que l'affaire Descales contient plein de facettes du traitement médiatique et de ses défauts. Parce que, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était un vrai combo raciste, sexiste et de classe. Parce qu'en fait, quand elle dit un conte de fées, c'est parce qu'elle dit, comme elle, elle est chef d'entreprise, qu'elle est représentante d'un... Je ne sais plus comment ça s'appelle son truc, là, mais enfin, voilà. Voilà, ça a été... Elle dit, voilà, une femme de ménage immigrée face au directeur général du FMI, c'est un conte de fées. C'est ça qu'elle veut dire, en fait. C'est là où il y a vraiment un biais, il y avait vraiment un triple biais dans le traitement médiatique sur le témoignage de Nafi Satou Diallo. Et en fait, évidemment, bon, Sophie de Monton dit ça, mais il y a aussi effectivement une rencontre dans les rédactions, évidemment, de la part de journalistes, y compris de journalistes femmes, mais y compris parfois de juges, y compris parfois de policières, y compris parfois d'avocates, parce que je prends dans tous les acteurs qui interviennent sur ces questions, on l'entend aussi parfois... Voilà, c'est tout simplement l'intériorisation de la domination, pardon de le dire un peu brutalement, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire de ne pas se voir comme... Enfin, penser et voir la domination et se penser comme dominer n'est pas évidemment quelque chose de naturel, c'est-à-dire c'est un apprentissage de comprendre qu'en tant que femme, on est l'objet d'une domination, qu'on a intériorisée, et donc on reproduit des clichés, des stéréotypes, y compris dans l'exercice de notre travail, même parfois sans s'en rendre compte. Quand on voit, je prends encore une fois l'exemple, voilà, de portraits écrits par des journalistes femmes où tout d'un coup, elles passent beaucoup plus de temps à décrire la tenue vestimentaire que si c'était un homme et qu'on leur dit, mais quand même, enfin voilà, ah oui, mais bon, quand même, une femme, elle prend plus de temps pour s'habiller... Enfin, voilà, c'est vraiment de ne pas se rendre compte comment on reproduit nous-mêmes parfois. Et moi, je vais le dire, moi, ça m'arrive aussi, évidemment, donc je suis journaliste politique. Je vais prendre un micro-exemple, mais quand on fait... Je fais un papier où je cite, par exemple, donc moi, c'est en presse écrite, mais je cite, je ne sais pas moi, 15 personnes dans un article. Des fois, ça m'arrive, alors que pourtant, j'essaye de faire attention, que pourtant, je suis un peu sensibilisée à ces questions depuis longtemps. Je me rends compte à la fin qu'en fait, j'ai appelé 14 mecs et qu'il n'y a qu'une femme de cité dans l'article. Enfin, voilà, des choses où comment on reproduit ces mécanismes-là et comment, du coup, on a évidemment du mal à en parler et à les décrire. Et deuxième, je voudrais juste dire... Audrey, mais juste sur... Vous avez cité l'exemple des chaînes d'info en continu. Je pense que c'est un très bon exemple comment les conditions de fabrique de l'information contribuent complètement à la reproduction des stéréotypes et des clichés, y compris dans les conditions... Enfin, brutalement, mais dans les conditions matérielles de production de cette information. C'est-à-dire, quand on doit parler, prendre l'antenne toutes les 15 minutes pour meubler une antenne alors qu'il ne se passe absolument rien, qu'on le fait dans l'urgence, qu'on n'a pas le temps de passer plein de coups de fil, d'appeler les personnes expertes, spécialistes de ces questions et donc, du coup, qu'on mouline un peu à vide en souvent citant, trois phrases clés ou des communiqués de presse faits par les institutions qui, elles-mêmes, utilisent des mots, choisissent des concepts qui ne sont pas pertinents. Voilà, l'exemple type étant l'exemple du crime passionnel qui était tout à l'heure cité où, parfois, c'est effectivement les policiers qui disent crime passionnel et les journalistes, imaginons, font un direct parce qu'il y a une interpellation je ne sais pas où ou un procès et répètent au micro pendant deux heures crime passionnel. Il y a vraiment aussi une mécanique qui est liée à comment les gens font leur métier et les conditions dans lesquelles ils le font. Oui, moi, je voulais juste rebondir exactement sur les mêmes exemples. C'est-à-dire que ça sous-entend qu'il faut d'abord être conscientisé et même conscientisé, il faut prendre le temps. Pareil, comme les naïcs, moi, je suis un peu conscientisée sur la question depuis longtemps et pourtant, j'ai mis quatre ans à me rendre compte quand je fais des pages parents-enfants, j'ai mis quatre ans à me rendre compte que les témoignages de parents que je recueillais c'était presque tout le temps des mères et j'ai mis quatre ans alors que je suis conscientisée à prendre le temps de me poser parce qu'on est tellement aussi dans ok, on va essayer de trouver rapidement quelqu'un. Les conditions de production de l'information elles influent forcément là. Il faut qu'on soit rapide, il faut qu'on trouve facilement des gens à interviewer alors les gens les plus en vue et puis là, on fonctionne par stéréotype nous-mêmes donc ça veut dire qu'il faut déjà qu'on soit conscientisé et qu'on se pose et qu'on se dise attends, alors là, j'ai interviewé que des mères et je vais me poser maintenant je vais chercher des pères enfin, ça demande, c'est nécessaire mais ça demande du temps qu'on n'a malheureusement pas toujours alors que les conséquences sont terribles basées sur des arguments essentialistes c'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est pas par exemple dans la nature des hommes de violer c'est pas plus dans leur nature que d'aimer le foot mais par contre il y a des constructions sociales qui font que les hommes sont placés à une telle place et les femmes à une autre il ne s'agit pas donc d'arguments de type voilà là il ne s'agit pas du tout d'arguments biologiques il s'agit vraiment de construction sociale c'est-à-dire pourquoi les femmes se retrouvent à cette place de victimes pas parce qu'elles sont des femmes par nature mais parce que dans la société c'est elles qui sont dans une position de dominée de minoritaire vous comprenez la différence non mais je la comprends très bien mais je pense la grossesse c'est pas c'est oui 40% des violences débutent pendant la grossesse mais ça veut pas dire que c'est pour des raisons biologiques c'est pas qu'elles sont plus faibles c'est fait que justement quand elles portent l'enfant et qu'il est plus temps de faire une IVG parce qu'il y a aussi beaucoup d'IVG qui sont demandés dans ce contexte et après on voit que quand la grossesse est poursuivie dans le cadre de violences conjugales la grossesse va être plus à risque il y aura beaucoup plus de problèmes au niveau de l'accouchement etc et en fait elle est aussi plus faible parce que pas physiquement mais parce qu'elle est enceinte de 6 mois elle se dit merde qu'est-ce que je vais faire que je vais pouvoir pas changer de logement comment je vais élever mon enfant ça je connais très bien le problème c'était pas ça ma question en fait c'est que j'ai l'impression un peu aujourd'hui que actuellement beaucoup d'hommes aussi sont victimes de violences et j'ai l'impression que le débat n'est plus forcément homme contre femme mais que c'est plutôt un débat social alors pour les hommes victimes de violences on va tout de suite redonner les chiffres qui recadrent les choses en 2012 par exemple 148 femmes qui sont décédées à la suite de violences conjugales contre 26 hommes et en moyenne chaque année 83 000 femmes se déclarent victimes de viol ou de tentatives de viol contre 13 000 hommes si je suis là ce soir c'est parce que je suis évidemment sensibilisé à ça ce que je veux dire c'est que parfois j'ai l'impression de débats un peu caricaturaux c'est surtout la réalité qui est caricaturale mais pour revenir à l'histoire de la naturalisation en fait ce qui explique aussi Catherine Vidal et ses consoeurs c'est que quand vous dites en fait moi j'aimerais bien et ça serait drôle si vous mettez au défi de définir qu'est-ce que c'est biologiquement un homme ou une femme parce qu'il y a il y a des frontières qui ne sont pas si claires que ce qu'on voudrait bien le dire par exemple sur l'histoire de la testostérone il n'est pas vraiment évident que les hommes ont plus de testostérone d'ailleurs la plupart des femmes dans la population les femmes ménopausées les femmes enceintes les femmes qui n'ont pas d'utérus toutes ces femmes là elles ont plus de testostérone que les hommes en moyenne en plus parce qu'il y a des variations et donc on reste dans cette idée que la testostérone c'est la violence alors déjà il faudrait le prouver c'est la violence c'est la pulsion et on n'explique pas pourquoi toutes ces femmes toutes ces vieilles femmes n'agressent pas les pauvres hommes et en fait juste voilà bien sûr qu'il y a des différences biologiques c'est des différences moyennes ça veut dire qu'il y a des individus qui vont être plus ou moins ceux-ci plus ou moins ceux-là qui sont variables entre eux et finalement on peut faire un groupe des grands et un groupe des petits et un groupe des femmes et un groupe des hommes et ça ne va peut-être pas forcément se recouper encore que et en tout cas il faut toujours garder en tête derrière cette naturalisation il y a souvent un agenda politique et on l'a vu tu parlais du problème des traitements médiatiques du mariage pour tous on l'a bien vu on a vu beaucoup de justifications du type le couple ou l'enfant c'est un homme une femme et en fait quand on analyse les choses objectivement et même socialement ou scientifiquement on se rend compte que dans les différentes structures sociales qui sont retrouvées dans l'histoire et dans les cultures mais on peut aller dans différentes cultures on peut rester simplement en France le modèle d'un homme une femme et un enfant c'est un modèle en fait qui est assez récent et qui n'a jamais été qui n'a pas été ce modèle là depuis des siècles puisque depuis des siècles l'enfant c'est les femmes qui l'élevaient et l'homme prenait en charge de l'élevage de l'enfant beaucoup plus tard donc cette petite cellule familiale qu'on imagine comme ça comme irrévocable elle n'est pas si naturelle que ça et dans d'autres sociétés c'est pas comme ça donc juste pour dire qu'il ne faut pas hésiter à remettre en cause ce dogme en fait oui en fait c'est parce que je n'étais pas du tout dans l'explication ou la justification ce que je voulais juste dire c'est que parfois peut-être beaucoup de femmes en tout cas moi c'est ce que j'entends ont l'impression d'être un peu culpabilisées parce que justement l'image de la femme forte féministe et qui parfois n'ont pas l'impression d'être reconnues dans cette féminité et peut-être cette vulnérabilité qu'elles ont le droit d'avoir légitimement et que la différence n'est pas forcément négative c'est juste un fait et puis il y a plein de différences de diversité ça ne veut pas dire qu'il y a une hiérarchisation c'est ce que je voulais dire on ne peut pas être en désaccord c'est clair chacun a envie d'être peut être le tout c'est que chacun puisse justement être comme il le souhaite sans pour autant être victime de violence ce qui est donc c'est le voilà fragile c'est un concept pourquoi pas mais pas violé alors je ne sais pas si le collectif prenons la une a une position sur cette question précise non je ne veux pas dire le collectif pense que alors que voilà sur ce sur ce plan là je ne peux pas répondre précisément à la question j'en suis désolée parce qu'en fait dans les après dans les choses que le collectif avait proposé qui étaient qui sont des choses hyper banales en fait qui sont vraiment des trucs pas d'une radicalité extrême c'est vraiment des demandes extrêmement raisonnables on va dire ça comme ça et qui pourtant ont bien du mal à avancer je vais prendre un exemple parce que ça reprend un peu des choses qui ont été dites notamment sur la formation dans les écoles de journalisme puisque une des choses qu'on avait demandées c'était qu'il y ait un module au moins dans la module de sensibilisation dans les écoles de journalisme à ces questions et qu'il y a eu un petit débat je ne sais pas du tout si vous aviez suivi ça mais au moment de la loi égalité femmes hommes à l'époque portée par Najat Vallaud-Belkacem il y avait eu un amendement du gouvernement mettant dans la loi un module obligatoire dans les écoles de journalisme les écoles de journalisme c'était insurgé contre cet interventionnisme de l'État dans leur droit à organiser leur scolarité comme elle voulait et il y avait finalement et finalement le gouvernement avait reculé sur cette question sous la pression des écoles de journalisme évidemment dans une écrasante majorité dirigée par des hommes je le précise même si ça paraît c'est voilà sans surprise et donc voilà ça fait partie des axes qui sont qui sont demandés par le collectif tout comme voilà une prise en compte plus grande des femmes dans les expertes etc même si la notion d'expert est par ailleurs sujet à ta caution alors sur la question est-ce qu'on a des pressions moi je dirais pas des pressions mais des résistances c'est sûr dans les rédactions par exemple quand on veut amener un sujet un article de violence on nous dit souvent il n'y a pas d'actu donc c'est quoi l'actu bon ça déjà du coup c'est déjà difficile comment on illustre ça c'est un autre problème il faut du témoignage parce que souvent les chefs de service les rédac chefs disent non non mais pour toucher madame Michu il va falloir il va falloir du témoignage et nous par exemple quand il y a eu pas mal de presse sur le livre sur le viol par exemple on a fait peu de télé parce que systématiquement en télé on nous demandait de venir en plateau avec des victimes et nous on se refusait à ça du coup on n'a pas eu de plateau donc voilà il faut de l'illustration témoignage en presse écrite on se demande comment on va illustrer il n'y a pas d'actu et puis le dernier argument que moi que j'ai entendu c'est c'est anxiogène c'est plombant oh ton truc c'est vraiment c'est vraiment moi quand j'ai écrit le livre j'étais pigiste pour elle et donc je leur ai demandé comme je travaillais pour eux ce qu'ils allaient faire sur le livre ils m'ont dit c'est beaucoup de trop anxiogène on va rien faire sur cette dernière question c'est là où évidemment tout dépend de l'endroit dans lequel on travaille je ne peux pas dire l'honnêteté m'oblige à dire que nous n'avons pas fait d'article sur évidemment je travaille à Mediapart dans un endroit où c'est quand même plus simple tout n'est évidemment pas paradisiaque comme nulle part mais où c'est quand même beaucoup plus facile on est quand même dans un endroit très protégé par rapport à tout ce dont on est en train de parler ce soir donc du coup je ne peux pas dire directement comment ça s'est passé mais pour en avoir discuté avec d'autres d'autres confrères et consoeurs comme on dit selon cette expression étrange effectivement en fait il y a plein de choses qui sont contenues dans ce que décrivait Audrey tout à l'heure sur le caractère spectaculaire sensationnel ils ont hyper bien compris les codes de comment faire d'ailleurs comme plein de groupes avec lesquels je suis beaucoup plus d'accord qu'avec eux comment faire une action médiatique c'est à dire se percher en haut d'une grue c'est assez efficace en termes d'images en télé par exemple enfin voilà c'est spectaculaire donc ça attire c'est vraiment un truc de fonctionnement médiatique très classique comme sont les actions coup de poing que font plein de groupes qui du coup attirent beaucoup plus le regard médiatique que d'autres formes qu'une manif classique qu'un manifeste que je ne sais quoi donc il y a ce point là et il y a ici évidemment là pour le coup comment dire vraiment y compris par ignorance mais alors vraiment ignorance très lourde on va dire ça comme ça de la réalité sociale une sorte de truc en disant ah ouais c'est vrai que c'est quand même super intéressant ce qu'il raconte genre comme un truc de ça rassure qu'il soit victime enfin je ne sais pas comment dire ça c'est à dire ah bah oui quand même vous voyez bien c'est pas si simple c'est pas si simple tout ce discours là qui est un truc très classique comme parfois il y a contrairement à ce que disent certains groupes masculinistes un traitement médiatique très important des violences faites aux hommes faites aux hommes parfois on a l'impression dans le traitement médiatique de ces questions que c'est un phénomène qui existe donc il n'y a évidemment pas de raison de le taire comme tous les faits sociaux ils doivent être évidemment faire partie de ce que les médias rapportent mais par moments comme un traitement qui rassurerait en disant vous voyez en fait c'est pas une question de domination puisqu'il y a bien le phénomène inverse donc c'est exactement un peu la même chose qui se produit sur la question de la garde parce que les pertes sur les grues c'était sur la question de la garde qui pose par ailleurs plein de questions intéressantes sur l'automaticité de confier la garde des enfants aux femmes etc. qui sont aussi des vraies questions intéressantes le problème c'est que c'est pas du tout le sujet qu'il pose et que évidemment la question elle est de pourquoi cette automaticité existe qui évidemment est liée à la question des violences qui est la question qui n'est jamais posée dans le traitement médiatique qui a été fait de ces revendications là je pense qu'il y a une grande tentation chez les journalistes de présenter la violence comme symétrique exactement puisque tu l'as dit les naïcs ça rassure en fait et puis parce que voilà pour le côté aussi exactement spectaculaire moi je travaille pour Ouest France pas pour des pages locales mais pour des pages générales et mes collègues en local ont relayé très largement les hommes qui montaient en haut des grues alors qu'est-ce qu'on fait on passe des coups de fil en leur disant est-ce que t'as juste regardé leur site internet pour voir après la grue juste leurs idées fortes les principes qui poussent l'action alors souvent les collègues n'avaient pas pris le temps de le faire en effet parce que waouh un mec qui monte en haut d'une grue ça fait un papier ça fait un 4 col c'est sûr et donc voilà c'est des coups de fil à des collègues souvent sur la pointe des pieds parce que moi je suis une femme j'ai moins de 40 ans donc dans une rédaction je suis pas hyper légitime quoi et en plus je suis journaliste pigiste donc mais voilà ça peut être des coups de fil mais ce qui sont plus ou moins entendus et parfois pas de fait il y a quand même un traitement plus important des questions féministes au sens large dans la presse féminine alors il y a un double mouvement c'est-à-dire de contribuer à la fois à une à plein de stéréotypes évidemment sur la minceur je prends cet exemple qui est le plus évident mais aussi sur le couple hétérosexuel enfin voilà bon voilà sur la place de la femme dans le couple etc mais aussi il y a plein de papiers qu'on trouve dans qu'on trouve là et qu'on ne trouve pas du tout dans le reste de la presse de reportages sur de témoignages mais aussi d'enquêtes sur les violences sur les questions féministes c'est encore un espace où il y a des choses qui existent y compris parce qu'il y a tout simplement un truc de ressembler à son lectorat et qu'il faut aussi tout simplement dans l'intérêt commercial enfin dans les trucs structurels du sexisme dans la presse il ne faut pas oublier que c'est des entreprises qui veulent donc être bénéficiaires donc vendre des journaux et que le lectorat de la presse quotidienne nationale par exemple est un lectorat très masculin donc à l'inverse la presse féminine est un lectorat quasiment exclusivement féminin donc on se place aussi par rapport à son lectorat tout simplement il y a des sujets dans la presse féminine sur les violences sur le viol mais ils sont paradoxalement noyés dans plein d'autres rubriques qui renvoient la femme à ses assignations de cuisine de parentalité de beauté de minceur et ça a tendance forcément à court-circuiter largement le discours Merci et vous me permettez d'apporter la conclusion justement parce que le problème en fait ce que dénonce toujours Acrimed dans toutes ses publications et dans toutes ses actions puisque c'est une association d'actions et de critiques c'est de dire oui on peut c'est une des solutions d'essayer de faire notre journal idéal où on aurait finalement raison contre tous mais personne ne nous lirait c'est pas notre but mais bien sûr des médias alternatifs il en existe et pour revenir au sujet des violences faites aux femmes des médias féministes il y en a mais c'est des médias associatifs comme vous pourrez trouver des numéros de médias critiques c'est un journal associatif qui vit avec le don de ses adhérents et qui n'a pas le même pouvoir de nuisance ou de bienfaisance que la presse grand public et c'est pour ça que Acrimed par exemple je pense que les adhérents d'Acrimed ne regardent pas TF1 pour leur plaisir mais le regard tout de même parce que c'est un phénomène social la société regarde TF1 et d'autres d'autres médias hyper mainstream ou un peu moins et de ce fait on peut pas on refuse en fait de sortir de ça et de dire bon bah moi je prends mon info de mon côté et puis tant pis de ce qui se passe parce que l'info dominante elle sera entendue de toute façon et même si on l'aime pas on est obligé de s'y intéresser on est obligé de s'y intéresser parce qu'elle fait la société et sinon je voulais aussi revenir sur l'histoire de de l'éducation l'éducation des journalistes l'éducation des lecteurs l'éducation des enfants à l'école qui a vraiment posé problème on l'a vu pendant pendant le juste après finalement le le débat sur le mariage pour tous les opposants se sont saisis de ce débat pour refuser la moindre éducation à l'égalité et aujourd'hui elle est particulièrement importante parce que le sexisme médiatique finalement est peut-être plus insidieux on vous a cité des exemples vraiment frappants mais dans d'autres cas il va être plus insidieux et donc plus difficile à contrer de même que le sexisme en général il est toujours pour moi toujours aussi présent que dans les années 50 mais peut-être que le harcèlement au travail a pris des formes un petit peu différentes à la fin c'est toujours du harcèlement mais il est plus difficile de la dénoncer parce qu'il est peut-être un petit peu plus subtil est-ce que vous voulez dire un mot avant de conclure ? je veux juste dire parce que ça me fait penser sur les médias alternatifs etc moi j'encourage absolument tout le monde à interpeller les médias sur ces questions c'est-à-dire y compris sur les réseaux sociaux c'est assez facile je pense que vous donnez l'exemple de Twitter tout à l'heure mais justement d'interpeller de dénoncer quand il y a quand il y a une une d'un journal que ce soit l'Express ou sur la Manche Libre non mais sérieusement c'est-à-dire d'interpeller de dire y compris pour prendre conscience et y compris pour prendre conscience qu'en face il y a un rapport de force qui permet aussi dire attention il faut quand même qu'on fasse attention parce que sinon on va se faire engueuler ce qui n'est pas grave c'est un mauvais argument mais on s'en fout au moins ça fait progresser les choses et je pense qu'il faut justement interpeller et utiliser tous les réseaux qui existent facilement accessibles pour faire changer un peu ça en tout cas vous étiez tous là ce soir et toutes là et on vous remercie et désolé d'interrompre le débat si tôt mais on doit rendre la salle on peut continuer à débattre dehors merci beaucoup d'être venu merci 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 merci